Refuser les compromissions, juste pour continuer à pouvoir se dire qu'on aime être qui on est. Il ne nous reste que cela. Nous, fort heureusement, nous sommes nombreux, tellement nombreux, que nous ignorons à quel point nous sommes ensemble. Cette nuit n'existe que pour que vous et nous et eux devenions nous et nous et nous. Une fissure dans le ciel incandescent de cette nuit que ne ressemble à aucune autre. Une brèche dans l'espace, une brèche dans les dimensions, une brèche dans les éléments, une brèche dans l'esprit et dans le temps. Un instant ouvert qu'on a éventré pour qu'il dure, il ne dure qu'une poussière. Alors nous, nous faisons l'arme de poussière pour parvenir à nous y glisser et nous y asseoir et nous y abreuver. C'est dans cette larme de poussière que nous boirons le thé sacré ensemble. Nos peaux, nos peaux déposées à nos pieds, nos calottes osseuses découvertes, nudité. Total, hommes et femmes de volonté sublimée. La colère et la force, la volonté et la lutte, la pugnacité et la foi, la dignité et la révolte, l'amour et la paix. Le temps et l'origine, la justesse et la nuance, la terre et l'eau, la chair et la pensée. Le feu et l'air, la connaissance et sa quête, l'histoire et l'oubli, le faire et le dire. La balade et l'écoute, la filiation et la transmission. Tous assis autour d'une même théière, partage du breuvage des hommes et des femmes de volonté sublimée. L'amour ne saurait être autre chose. J'aimerais tellement que cette nuit ne finisse jamais. Je l'ai choisi, c'est celle-là que j'aime, c'est cette nuit que j'ai choisi d'épouser. Et nos faces nues de toute peau, nous nous raconterons en toute franchise. Nous apprendrons ensemble, l'écoute de celui qui est à nos côtés, l'écoute de celui qui est en face. Et l'autre juste à sa droite, qui fait écho à ce que portait celui qui semble si loin de moi. Et finalement tellement proche de nous, tous. Nous parlerons de nos mythes, des histoires et des légendes qui nous ont fait. De fondations, de charpentes, de poudres, de piliers. J'apprendrai de toi ce que je pensais, j'ignorais. J'ai en vérité sommeillé là, entouré le ligament qui tient ma calotte hocheuse. Encouvert d'une muqueuse très fine, enfermée dans un muscle lié par un fil très fin à une fibre. De ma connaissance, nous parlerons de dignité. Dans cette trouée qui ne s'ouvre que tous les mille ans. Nos anciens ont enseigné à certains d'entre nous l'art et la technique. Dévontration de celles brèches, étroites comme une poussière. Ils ont transmis à d'autres la faculté de nous réduire en larmes de poussière. De sorte que nous puissions nous asseoir au bord de cette percée. Et y siéger et s'y rencontrer. A quoi bon vivre une faille sans pouvoir s'y asseoir ? A quoi bon devenir postillant presque invisible sans pouvoir toucher la poussière ? Chacune de nos tribus dispose de mille ans pour établir le et les contacts. Qui permettront d'être aptes à devenir nous. Afin que le temps venu nous puissions nous établir ensemble une nuit entière. L'amour ne saurait être autre chose. J'aimerais tellement que cette nuit ne finisse jamais. Je l'ai choisie, c'est celle-là que j'aime. C'est cette nuit que j'ai choisi d'épouser. Cette nuit comme une, cette nuit comme une unique union. Cette nuit comme union, comme union ensemble. Je revois nos jeunes années. Nous n'étions pas des enfants comme les nôtres. Notre sensibilité au monde nous rendait fragiles. Fermés à fébrile, trop accessibles. Nous avons eu tous autant que nous sommes. Une enfance percée par les doux chants de mer chagrine. Elle nous enlâchait dans ses berceuses. Matins et soirs, mer chagrine. N'était pas qu'une idée ou un état d'esprit. Elle était un appui tête, une paire de draps, un livre d'achever. Une lampe qui éclaire dans la pénombre. Un réflexe ou une seconde peau. Nos larmes continuent sur nos joues. Sans que nous nous en rendions compte. Elle n'était pas apprivoisée. L'arme orpheline perd la surface de nos faces. Sans que nous les commandions. Sans que nous les sentions. Pour nos parents, il n'y avait aucun doute. Nous étions des enfants d'ailleurs. Organiques, connectiques de l'étrange. Et cela pouvait nous mettre en danger. Mon meilleur camarade. Il avait mon âge. Il était comme moi. Il disait à ses parents qu'il y avait une erreur. Qu'il n'avait pas été livré dans le bon corps. Qu'en vérité, il aurait dû être une fille. Un soir, il est monté dans sa chambre en disant. Puisque c'est comme ça, je pars. Il s'est couché sans même manger. Il s'est endormi. Des sanglots pleins la mâchoire. Je suis certain qu'un jour, il se réveillera. C'est quand les petits comme nous, de partout et d'ailleurs. Petits des grandes villes, des bourgs, des montagnes ou des plaines. Petits des rues, des impasses, des boulevards et des ponts. Petits grottins, fédéraux, de bonnes familles ou carrément bourgeois. Petits des caves, des palaces, des palais ou des castes. Petits d'autres pays, des racines et perdus. Ou tout juste retrouvé, instruit, surprotégé. Petits privilégiés ou en danger. Petits de toute religion, de toute classe. C'est quand tous ont commencé à s'éteindre, étreints par la tristesse. Que les adultes ont compris qu'il fallait nous confidérer différemment. Nous étions différents, différents et nombreux. Avec l'âge, chacun d'entre nous a appris à reconnaître celui ou celle qui en fait était nôtre. Ce sentiment dérangeant de pouvoir séjourner dans la terre belle d'autrui. Si on le peut, c'est qu'ils nous y autorisent. C'est qu'ils savent que nous sommes proches, éloignés et différents et proches. Et les mots s'envoleront pour recouvrir leur sens originel. Résonance plusieurs fois millénaire de sons oubliés de tous. Mélodie zéro déo, vibrations connues de tous. De chacun et chacun devient douce. Et tous devenons nous. Un nous, le temps d'une larme de poussière. Pour que la cohésion l'emporte sur le chaos. La vérité sur la peur, l'échange sur l'autarcie. L'amour ne serait-être autre chose. Et cette nuit revêt des allures d'éternité. Des corps trempés dans la sueur et la poussière d'asphalte. Des esprits exaltés qui bouillonnent sans pause ni hype. Un ramassi de vagabonds qui se réunissent quand le jour tombe. Un bruit sourd et combatte qui ébran jusqu'au squelette de ton immeuble. Un tremblement lourd qui t'empêche de dormir. Des hurlements proches de la trance qui te font frémir. Tu n'es pas idiot, tu es ignorant de ce qui se trame dans ta ville. Les silhouettes s'agitent, les apparences sont hostiles. Ce sont les danses barbares.